Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente. Ça apporte de la lumière dans les massifs, soit en situation bien ensoleillée, et elle peut aussi s'intégrer dans les massifs un peu plus à mi-ombre. Le tout, c'est qu'il y ait quand même 4-5 heures d'ensoleillement dans la journée. Ce qui est intéressant, c'est le contraste. Un feuillage panaché et la fleur. Dans chaque fleur, on retrouve la panachure qui est un peu plus accentuée, donc la même panachure que dans le feuillage, donc vert et jaune, avec une pointe de rouge-oranger dans chaque fleur. Souvent, les euphorbes sont des plantes uniques, ce n'est pas drajaunant. Il y a certaines variétés qui peuvent être drajaunantes, mais celles-ci forment en fait un buisson. C'est un peu comme une lavande, c'est un pied unique qui s'étoffe avec le temps, mais ce n'est pas envahissant. C'est un cultivar avec une floraison plus intense, donc c'est toujours des floraisons jaunes verdâtres, un peu plus accentuées dans le jaune. Donc un coloris plus soutenu dans la floraison et des fleurs un peu plus larges. Donc ça, c'est une euphorbe qui va faire à peu près 50-60 cm de haut sur 50-60 de large aussi. Si le terrain est propice aux semis, on peut retrouver des semis, mais bon, en général, ce n'est pas la plus fidèle en semis. Généralement, les euphorbes sont persistantes. Celle-ci disparaît en hiver et repousse au printemps. Et elle a un mode de végétation un peu particulier, c'est qu'elle est drajaunante, un système racinaire traçant. Donc elle se comporte en couvre-sol et c'est bien pour habiller les premiers plants, les talus. Donc un feuillage pourpre au printemps qui va passer au vert par la suite, avec une floraison très fine, c'est toujours pareil, jaune verdâtre. Une floraison aussi qui est verte, verte et blanche. C'est très lumineux en situation ensoleillée, toujours un sol bien drainant, une situation de préférence coupée des vents froids, parce que les farbes à feuillage panachées très clairs comme ça sont un peu plus sensibles au froid. La taille va se faire en fin de floraison quand les ampes florales sont vraiment bien sèches. Et à ce moment-là, on coupe toutes les parties sèches. La précaution à prendre, c'est de mettre des gants quand on les taille, parce qu'il y a un latex qui peut être irritant sur la peau, et notamment si on en met dans les yeux.